Bonsoir. Alors c'est vrai, certains profitent de l'été pour partir en vacances et se détendre. Vous, de votre côté, vous vivez un côté, on peut le dire, très professionnel, puisque vous mettez en scène jusqu'au 12 août, notamment Lucia di La Mermore. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, mon été effectivement est studieux, après les corgis d'orange qui se sont terminés le 24 juillet. J'ai attaqué tout de suite le 25 avec les répétitions de Lucia di La Mermore, ici à Macerat, qui est un grand festival italien en plein air, avec une très belle histoire. Un lieu superbe, avec 3000 spectateurs, un grand mur. Et donc j'ai réadapté ma production, que j'avais jouée à Monte Carlo, créée à Tokyo, jouée à Valencia. Je l'ai réadaptée pour le plein air, avec des projections, des choses assez épatantes, je dois dire. Je suis impatient de voir le résultat final. La Générale aura lieu mercredi. Alors, concernant encore une fois votre actualité, après quelques jours de coupure, vous reprendrez du service, je crois, du côté de la Belgique, pour une nouvelle production. Ido Meneo de Mozart, là aussi, est-ce qu'on peut avoir des informations ? Oui, alors déjà la Belgique, c'est un pays cher à mon cœur, parce que j'ai habité 14 ans, j'ai dirigé l'Opéra Royal de Wallonie là-bas. Et donc je retourne dans mon cher opéra, à l'invitation de son directeur, Stéphano Patch, pour faire une nouvelle production d'Ido Meneo de Mozart. Effectivement, j'ai huit jours de congé, puis tout de suite, le 23, je commence à répéter. C'est une grande chance, parce que, vous savez, moi, quand j'ai quitté la direction de l'Opéra de Monte Carlo, je ne souhaitais pas prendre la retraite, puisque j'ai un festival, je suis metteur en scène, et puis j'ai d'autres occupations au Conseil national également. Mais voilà, je pensais qu'elle allait faire, l'activité allait descendre tout doucement, et puis là, pas du tout. C'est exactement l'inverse, que c'est de plus en plus. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et Ido Meneo, c'est un opéra de Mozart magnifique. En fait, le directeur de l'opéra là-bas m'a laissé le choix entre deux titres, et j'ai pris celui que je ne connaissais pas du tout, et donc qui était le plus difficile. Et cet Ido Meneo, c'est un opéra avec une musique merveilleuse, mais vraiment merveilleuse. J'avais entendu une fois ou deux comme ça, je connaissais des airs, avec une histoire extraordinaire, et donc je suis très impatient de commencer. C'est votre passion, votre amour de l'opéra depuis toujours, qui vous pousse encore une fois à toujours continuer et à enchaîner finalement toutes ces belles mises en scène ? Je les enchaîne parce qu'on me les demande. Je ne m'autoproduis pas, mais vraiment, c'est vrai que c'est beaucoup de chances de faire de sa vie sa passion. Une partie de la passion de ma vie, c'est mon métier de metteur en scène, de faire de l'opéra, parce que j'y fais beaucoup de rencontres, parce que j'apprends beaucoup de choses, toujours maintenant. J'en suis à peu près à 50 productions d'opéra jouées à travers le monde, et j'apprends toujours, toujours avec des nouveaux artistes. Alors, j'ai été longtemps le plus jeune, maintenant je commence à faire partie des plus anciens, mais c'est normal, c'est très bien. Je m'enrichis beaucoup, surtout maintenant, mon travail de metteur en scène, c'est beaucoup plus tourner vers la musique, et vers le travail en profondeur des partitions, ce qui est un enrichissement supplémentaire et qui manquait à ma vie. Donc, je partage beaucoup avec des chefs d'orchestre, notamment, et ça, c'est quelque chose qui est pour moi vraiment primordial. On l'a vu, votre été est très chargé. Concernant votre rentrée de septembre, quel est le programme pour vous, M. Grinda ? Très chargé, voilà, puisque j'aurai la première d'y dominer le 20 septembre, si ma mémoire est bonne, et puis ensuite, je sers en principauté pour un mois et quelques, puis je réattaque en novembre une nouvelle production de deux opéras de Ravel, L'Enfant et Sortilège, que j'avais créé à l'Opéra de Monte Carlo d'ailleurs, et Leur Espagnol, et puis ensuite, je voterai les budgets, ou pas d'ailleurs, au Conseil National au mois de décembre. J'aime bien faire flotter ce petit suspense toujours. Et après, à partir de janvier, je réattaque une saison complète avec beaucoup de créations, beaucoup de spectacles, et un spectacle notamment pour l'Opéra de Monte Carlo au mois de mars. Merci beaucoup à vous, Jean-Louis Grinda, d'avoir été présent avec nous sur notre antenne pour nous parler de votre actualité très chargée. Merci.